Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bien, chers élèves, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle leçon de notre programme consacrée à la définition et à l'origine de la violence. Comme vous pouvez le constater, nous entamons une nouvelle séquence qui est intitulée « La violence ». Vous le savez déjà, je suis M. Richard Bertin, enseignant de philosophie, et je vous accompagne dans ce programme depuis le début pour ce qui concerne les premières littéraires. Alors, avant de continuer, avant de rentrer dans la leçon proprement dite, nous allons, comme nous en avons l'habitude, commencer par corriger l'un des sujets proposés à titre de voix, la dernière fois. Et le sujet ici, c'est « La justice est-elle une donnée ou un idéal ? » La justice est-elle une donnée ou un idéal ? Très rapidement, nous allons donner des indications de correction. Il ne s'agit pas de dans le détail. Dans le détail, c'est le détail évidemment réservé aux activités d'intégration. Donc, ici, nous allons considérer qu'il s'agissait, pour ce qui est du problème philosophique, de déterminer la caractéristique de la justice. Donc, je dis ce qui fait la particularité de la justice, ce qui fait l'essence même de la justice. Et en guise de problématique, nous nous sommes posés la question suivante. Est-il possible de considérer la justice comme une donnée sans remettre en cause sa véritable caractéristique ? Est-il possible de considérer la justice comme une donnée sans remettre en cause sa véritable nature caractéristique, si vous voulez ? Alors, pour ce qui est de la thèse, on peut considérer, dans un premier temps, pour ce qui est de la thèse, que la justice serait une donnée définitivement réalisable. On peut construire définitivement la justice en tant qu'une valeur, une fois pour plus construite dans la société. Et l'argument ici serait que, en fait, étant que la justice subisse comme un état définitif, accessible, une fois pour plus. Donc, tout le monde peut accéder à une société de justice une fois pour plus. Tout le monde peut avoir accès, une fois pour plus définitivement, à la justice. Alors, en guise d'identité, il est question de montrer que, malheureusement, considérer la justice comme un état définitif sera une erreur, parce que la justice est davantage d'une conquête, elle est toujours le fruit d'une lutteur permanente, elle est toujours une campagne, un processus d'acquisition douloureux, parfois, d'un état que nous considérons comme juste. L'argument ici est que la justice ne se donne pas, elle s'arrache, elle se conquiert. Oui, on se bat pour avoir la justice, on se bat pour accéder à une société juste. Et vous comprenez que c'est sur la base d'une telle argumentation, qu'on peut voir qu'il n'y a pas de société véritablement, juste toute société aspire à la justice et, au regard d'un certain nombre d'obstacles, il serait difficile, il serait un peu illusoire de considérer la seule justice comme une donnée définitivement acquise. Alors, ceci nous permet, à partir de l'antithèse qui fait de la justice une conquête permanente, eu égard aux obstacles, eu égard aux difficultés que les hommes rencontrent dans leur aspiration à la justice. Ceci nous amène à la synthèse que la justice est un idéal, elle doit être considérée comme un idéal, sans être poursuivie, mais jamais totalement acquise. On devrait parler d'une certaine courbaie asymptotique de la justice, en ce sens que nous, on se bat pour être justes, mais jamais on s'est retrouvés dans une situation où on pourrait se complaire en disant que désormais nous vivons dans la justice, désormais la société est juste. Même si nous devons prendre la musique de Platon, qui avait considéré que la société deviendra juste dès lors que les philosophes deviendront rois ou que les rois seront philosophes, on sait que même dans cette situation-là, quand bien même les philosophes prendront le pouvoir, il resterait qu'il faudrait encore faire des efforts permanents pour garantir et protéger cette justice acquise. Nous rentrons immédiatement dans cette leçon du jour. Cela s'agit de la leçon 24 de notre parcours, qui est intitulée « Définition et origine de la violence ». Vous comprenez que nous allons insister ici sur deux points importants. Nous allons d'abord décliner ce qui fait la nature de la violence, ce qui fait la licence même de la violence. Et dans un second temps, nous allons certainement nous situer par rapport aux origines ou à l'origine de la violence ou encore au fondement de celle-ci. Le plan, il est classique, vous le savez déjà. Nous allons décliner les objectifs, les prévenir, la situation de problème. Nous allons dérouler les activités d'apprentissage, l'ensemble des activités d'apprentissage prévues pour cette séquence, pour cette leçon. Et bien entendu, nous allons procéder à une évaluation de la compréhension de la leçon du jour. Et forcément, nous finirons, comme nous en avons l'habitude, par un devoir à faire à la maison. Alors, pour ce qui est des objectifs, il faut déjà dire, chers apprenants, que cette leçon doit te permettre de déterminer la nature de la violence et de distinguer et d'apprécier les fondements de celle-ci ou les origines, si vous voulez, de la violence. Donc, dans un premier temps, nous devons nous situer par rapport à la nature de la violence. Et dans un second temps, nous devons être capables de distinguer et d'apprécier les différents fondements, souvent proposés, pour expliquer, pour justifier la violence. Et en guise de prérequis, il est important pour les apprenants que vous êtes de maîtriser les différentes causes des conflits qui subissent généralement dans la société, en l'occurrence, la complexité de la vie, aussi bien individuellement que collectivement. En l'occurrence, également, l'inérance des conflits à la dynamique existentielle des hommes et, pourquoi pas, l'égoïsme des hommes qui est très souvent au fondement même des situations de violence, des situations conflictuelles dans la société. Alors, nous allons décliner ici la situation-problème en montrant que, autour de nous, des scènes de violence sont devenues basiques quotidiennes et poussent à s'interroger sur la nature et les origines de la violence. Donc, il y a une certaine récurrence, une certaine omniprésence de la violence autour de nous, parmi nous et cela nous amène à nous interroger sur notre capacité à identifier la violence, à cerner la violence du point de vue de sa nature mais également du point de vue de ses origines. En guise de problématique, alors nous considérons la question suivante, au regard de son essence, faut-il envisager la violence comme relevant de la nature ou de la culture ? Au regard de son essence, faut-il envisager la violence comme relevant de la nature ou de la culture ? Nous allons, dans un premier temps, nous allons commencer par définir la violence en partant de son éthymologie qui nous fait comprendre que le mot violence puisse trouver son origine dans le concept, enfin, dans le terme latin, vice, qui signifie force, vigueur, puissance. Alors, vice ici signifierait, alors on verrait donc à l'emploi, à l'usage, au repos, à la force, aux voies de fait. Donc, il y a donc une proximité originelle du point de vue éthymologique entre la violence et la force. Bien entendu, on va essayer de voir est-ce que cela signifie que violence égale force ? Nous allons le vérifier un peu plus loin. Alors, du point de vue simple, de pas son sens simple, la violence apparaît donc comme toute perturbation de l'équilibre. Toute perturbation de l'équilibre et c'est-à-dire cette appréhension de la violence, cette appréhension simpliste, mais assez indicative qui retient Georges Christophe lorsqu'il fait justement comprendre qu'il y a violence lorsque l'équilibre vient à être rompu, lorsque l'équilibre vient à être perdu, perturbé. Vous comprenez que cette définition, elle est simple, mais en même temps globale parce que ça habite de toutes les spécialités de violence. Maintenant, au-delà de ce sens simple, on peut saisir la violence dans son sens général comme le repos à la force ou au pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Cela signifie donc que tout acte physique ou morale ou psychologique qui vise à contraindre quelque chose ou quelqu'un, à dominer quelqu'un ou quelque chose, à tuer, à détruire ou endommager, tout cela participe de la violence. Alors, ces aspects de la définition de la violence étant donné, il est important de vérifier le rapport qui existe entre la violence et la force pour autant que du point de vue et du point de vue et du point de vue on a bien vu que la violence en tant que vice participe de la force. Est-ce que violence signifie véritablement force? Ici, il faut considérer que la violence renvoie à un usage abusif de la force. La violence manifeste un usage abusif de la force. La force, alors cela signifie quoi? La force est plus ou moins contrôlée. La force est contrôlée contrairement à la violence qui est généralement incontrôlée, elle est généralement démesurée. La force est neutre, il y a certaines neutralités de la force qui semblent contraster avec la négativité généralement caractéristique de la violence. Dire de quelqu'un qu'il est fort, cela n'a rien que préjudiciable ou des résultats en soi. Mais dire de quelqu'un qu'il est violent, cela a toujours assorti d'une connotation péjorative. Et généralement, d'ailleurs, la force est souvent évoquée à titre d'admiration par rapport à un comportement de quelqu'un par rapport à l'attitude de quelqu'un. Lorsqu'on dit qu'il est non fort, vous voyez bien qu'il y a une certaine admiration qui accompagne cette déclaration. Or, lorsqu'on dit qu'il est violent, il y a un certain mépris, un certain rejet de l'attitude en question. Cela signifie que prise en elle-même, la force n'a rien de mauvais, mais si elle est utilisée négativement, elle est utilisée de façon incontrôlée, elle dégénère en violence. Elle dégénère en violence. On peut donc globalement considérer la violence comme l'usage abusif de la force dans le but de contraindre l'autre et de porter quelqu'un à son intégrité physique ou morale. Vous voyez bien qu'ici, nous nous concentrons davantage sur l'aspect humain humain de la violence, ensuite la violence en train qu'elle se rapporte au genre humain. Une fois cette définition de la violence dégagée, c'est qu'on nous cette spécité par rapport à la force établie, il est important de nous situer par rapport aux origines de la violence eu égard, comme nous l'avons signalé, à partir de la situation problème, de la récurrence des intérêts de la violence, de l'omniprésence de la violence dans la société, dans les médias autour de nous, parmi nous et parfois même en nous. Donc cela nous amène à nous interroger sur les origines de la violence. Ici, pour dire que deux thèses sont proposées. La première, qui est la thèse naturaliste et qui considère que la violence est inhérente à la nature humaine et la seconde qui est culturaliste ou socioculturaliste qui considère que la violence est le fait de la société. Examinons ces thèses l'une après l'autre pour voir les arguments que les uns et les autres proposent. Alors, comme je le disais tantôt pour ce qui est de la thèse naturaliste, on considère que les comportements humains sont innés et que parmi ces comportements, il y a le comportement de prégation et de violence qui est caractéristique de l'essence même de l'homme. L'homme serait ainsi par nature agressif. Il serait, sa nature, la violence, l'agressivité participerait de sa nature originelle et intrinsèque. Donc, l'homme vient au monde étant déjà caractérisé par la violence. Alors, plusieurs éléments ici sont proposés. Donc, il y a ces trois possibilités qui sont proposées. Les arguments que les naturalistes proposent en montant à faire participer à l'idée que la violence est l'expression de la nature belliqueuse de l'homme. Et cet argument est donné par Hobbes qui considère que l'homme est un loup pour l'homme dans la nature, l'homme est un loup pour son semblable. On peut retrouver le même argument on peut retrouver le même élément sur le même élément. dans lequel on retrouve Hobbes, comme nous l'avons dit, Machiavelli et bien d'autres. Il y a des arguments physiologistes ou organicistes qui lisent la violence, la dynamique violente de l'homme à partir des comportements des hormones et de l'agrénaline. Et cette thèse, c'est celle des Delgado. Donc, lorsque les hormones sont dans une dynamique fonctionnelle, lorsque l'agrénaline circule dans notre organisme avec un débit, alors cela amène l'homme à être violent. Vous voyez ainsi que du point de vue physiologique, l'organisme humain est structuré tel que l'homme est obligé à un moment donné d'être, à un moment donné, violent. Il y a enfin ou bien à côté les arguments psychanalystes ou psychologiques, si vous voulez, dans lesquels on retrouve des auteurs comme Freud qui considèrent la violence comme l'expression de cette tendance naturelle de l'homme à l'agressivité portée par Thanatos. L'homme est par nature gouverné par deux instincts, vous le savez déjà. Lorsque vous avez vu le coup sur la conscience, sur les conscients, pardon, on avait assisté chez Freud sur le fait qu'à la base du comportement humain, il y a la libido, mais qu'est-ce de la libido ? Elle est la production de deux tendances opposées, Thanatos qui est l'instinct d'agressivité qu'on appelle encore la pulsion de mort et Eros qui est l'instinct d'amour, l'instinct de protection, l'instinct de vie qu'on peut essayer appeler justement pulsion de vie, pulsion d'amour, etc. Lorsque cette tendance s'exprime en l'homme et que Thanatos par exemple vient apprendre le dessus, alors naturellement l'homme est porté à l'agressivité. Il y a également ces arguments psychologiques que l'on peut retrouver chez un auteur comme Conrad qui parlait de l'instinct d'agressivité de l'homme. L'homme a par nature un vesti d'un instinct d'agressivité qui l'amène justement à être, à avoir cette tendance à la violence. Nous pouvons ici illustrer ces arguments psychanalytiques avec cette citation de Freud qui, insistant sur la pulsion de mort, dit ceci « L'homme n'est point cet être démonnait au cœur assoiffé d'amour, mais l'être au contraire qui doit porter au compte de ces données instinctives une bonne dose, une bonne somme d'agressivité. » Donc voilà ce que pense, ce que dit, en fait, ce que déclare Zimmun Freud pour justifier le comportement violent de l'homme, la nature violente de l'homme. Alors, tous ces éléments participent à l'idée que l'homme est violent malgré lui, il n'est, étant des gens violents, la nature, la violence est inhérente à sa nature. Alors, à côté de cette thèse ou par opposition à cette thèse naturaliste, il y a la thèse culturaliste qui considère au contraire que loin d'être la production naturelle de la nature humaine, bien la production de la nature humaine, la violence serait l'héritage du contexte socio-culturel, de l'entraînement social et de la civilisation à travers les contraintes de la vie sociale, en l'occurrence la pression économique, la pression sociale et économique, les injustices et les frustrations. Ces différents éléments structurent ont une ambiance de violence dans laquelle l'homme évolue et qui forcément l'amène lui-même à devenir violent. Ici, également, trois possibilités sont proposées pour justifier effectivement cette sociologie ou cette socialisation de la violence, en l'occurrence, la notion de propriété, la notion de rareté et la notion d'intérêt. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Lorsque nous savons très bien que lorsque nous avons lu le contrat social avec Rousseau, nous y reviendrons certainement dans la séquence sur l'État et le pouvoir, Rousseau a insisté sur le fait que ce qui rend nécessaire le contrat social c'est justement la notion de propriété en ce sens que dès que la rencontre des hommes amène les uns et les autres à vouloir défendre chacun son territoire, à vouloir défendre chacun sa propriété et ça crée donc ce besoin de protection ce besoin de protection qui amène les hommes à devenir à devenir violent et pour éviter cela il faut nécessairement un contrat social. Il y a également la notion de rareté. Tant que l'homme vivait seul dans la bande rousse en tant que simple bon sauvage il n'avait de problème personne et toutes les richesses de la brosse d'huile appartenait mais la rencontre avec les autres hommes l'oblige à partager le peu de ressources qu'il avait et qu'il n'était que le sien à le partager avec les autres hommes ça pose un problème dont la rareté est un élément justificatif de la violence et la lutte des intérêts chacun veut défend de ses intérêts chacun peut s'arroger un certain nombre de privilèges un certain nombre d'avantages et ces intérêts ne sont pas toujours en harmonie ou bien oui en harmonie avec les intérêts les autres ont cette disparité et parfois ces conflits d'intérêts peuvent justement amener les hommes à devenir violent et c'est pour ça que Rousseau défendant la bonté naturelle de l'homme dévoyait pas les affaires de la civilisation disait ceci c'est de déplorer la civilisation à cause de notre mauvaise moralité autrement dit l'homme n'est bon mais c'est la société qui le pervertit c'est la société qui le corrompt donc Rousseau est partisan de la bonté naturelle de l'homme à l'état de nature l'homme n'est pas violent il est bon mais dès lors qu'il rentre en société les éléments que nous avons cités tout à l'heure la propriété la rareté et les intérêts l'amènent à rentrer dans une logique conflictuelle avec ses semblables alors qu'est-ce qu'il faut dire faut-il considérer effectivement la thèse naturaliste qui fait de la violence quelque chose d'inné ou la thèse culturaliste qui fait de la violence quelque chose d'acquisé selon dans le contexte social alors pour sortir de ce conflit on pense qu'on peut considérer une double origine de la violence d'abord en considérant que la violence est une conjonction de partage naturel et de partage culturel l'homme n'est certainement avec un certain nombre de dispositions de prédispositions j'avais dit naturelles l'homme n'est avec un certain nombre de velléité mais ces velléité sont en permanence actualisées par la culture actualisées par la société actualisées par la civilisation et c'est à ce point de jonction avec la société aux prises avec la dynamique culturelle il se transforme sans cesse alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette leçon sur la définition et les origines de la violence d'abord nous devons rappeler de retenir que la violence est une atteinte à l'intégrité et à la dignité de l'être de tout être en particulier à l'être humain on pourrait étendre cela pour voir la violence même plus à l'égard de la nature pour voir la violence à l'égard des autres espèces mais ici dans le cadre philosophique nous considérons davantage la violence à l'égard de l'être humain vous constatez effectivement que la violence est toute forme d'atteinte à la dignité et à la dignité de l'être ce qu'il faut également retenir c'est la double origine de la violence au-delà des différentes thèses qui s'affrontent en l'occurant la thèse naturaliste et la thèse culturaliste nous pensons que la violence ne saurait s'expliquer exclusivement par la dimension naturelle ou exclusivement par la dimension culturelle pour considérer qu'il y a une jonction d'éléments telles que les éléments de la nature sont plus ou moins reformés et restructurés par la société ou par la société alors quelques éléments d'évaluation pour apprécier la compréhension de ces deux leçons d'abord pour vous inviter à définir la violence qu'est-ce que la violence la violence la réponse ici c'est que nous pouvons causer la violence comme nous l'avons dit tantôt comme toute forme d'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un être nous devons préciser si d'un être humain dont la violence doit être considérée comme toute forme quelle qu'elle soit toute forme d'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un être la deuxième question quelles sont les origines de la violence nous avons pensé que nous avons vu pendant notre parcours que pour les naturalistes la violence se veut qu'il n'est un homme l'on vit au monde étant déjà violent la violence est un fait naturel pour les culturalistes en revanche la violence relève de la nature participe de l'état civilisationnel de la société les interactions de l'homme avec ses semblables alors quelques citations utiles pour étendre votre réflexion la raison du plus fort est toujours la meilleure ça c'est une citation de Chandelat Fontaine la violence commence dès qu'il y a non-respect de la dignité d'un homme la violence commence dès qu'il y a non-respect de la dignité d'un homme vous voyez que cette définition carré bien après cette citation carré bien avec la définition de la violence que nous avons donnée comme un homme comme toute forme d'accueil à la dignité physique ou morale et à la dignité d'un être humain il s'agit d'une citation de Isabelle et Bruno Eliade alors quelques références pour mieux outiller votre réflexion nous avons Marc Dineur dans l'unique et sa propriété nous avons Thomas Hobbes dans Léviathan et nous avons Jean-Charles Saut dans du contrat social alors des devoirs à guise du devoir pour la prochaine fois nous vous proposons ce sujet réflexion la violence est-elle innée l'homme peut-il se défaire de la violence peut-on vivre peut-on dire avec Charles Nicole que la violence apparaît à bord comme un fait biologique normal peut-on dire avec Charles Nicole que la violence apparaît à bord comme un fait biologique normal donc voilà ce qui était prévu pour cette leçon la prochaine sera consacrée au type de violence Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz